Vous savez que, évidemment, c'est la capitale du théâtre, la capitale des papes au Moyen-Âge, mais c'est également la capitale de la confiserie. Et croyez-moi, ça, c'est un artisanat d'excellence. Nathalie Schran, je me trompe ou pas ? La capitale mondiale ! Ah, mondiale ! On est d'accord ! Pas très loin d'Avignon, à Abt, plus précisément. Alors, pour les amateurs de fruits confits, c'est vraiment le paradis sur Terre. Regardez, j'ai une petite surprise pour vous. Oula ! Et, c'est pas beau, ça ? On ne montre pas ça, Vincent. C'est un grand dingue. On a rencontré pour vous Denis Sécon, qui est l'un des meilleurs confiseurs d'Apte. Alors, je vous préviens tout de suite, le reportage qui suit. J'espère que vous avez pris un bon petit déjeuner. Il y en a un. Sinon, ce reportage, qui est rempli de courbandises, risquerait d'être vécu comme un petit supplice de tantal. La tradition d'un Noël en Provence veut que le 24 décembre soit servi en fin de repas les 13 desserts. Entre autres, fougas, pommes, dattes, noisettes, nougat, raisins, mais surtout, fruits confits. Et les fruits confits, voilà à quoi ça ressemble. Des prunes, des poires ou des mandarines en sucre. Apte et les fruits confits, une histoire d'hommes, une histoire de femmes, une histoire d'amour. Il y a encore 100 ans, la moitié des Aptois travaillaient dans les usines de fruits. Aujourd'hui, la plupart des artisans ont laissé place aux industriels. Mais une poignée d'irréductibles tient à faire perdurer cette tradition. Et parmi eux, Denis Sesson. Alors Apte est la capitale mondiale du fruit confit parce qu'il y a certaines familles de confiseurs qui ont commencé à faire du fruit confit dans les années 1830, 1840. Ils en ont fait un certain tonnage, ils ont redoré l'image du fruit confit et ils ont exporté à travers le monde entier. Donc c'est ces familles de confiseurs, les Mariagues, Rimbaud, Piton, qui ont, eux, fait la renommée du fruit confit sur la ville d'Apte. Denis est tombé dans la marmite quand il était petit. C'est son père qui a fondé la confiserie en 1969. A l'époque, il s'installe avec quelques chaudrons à l'étage de cet immeuble. Aujourd'hui, Denis a repris l'entreprise et son fils Frédéric est là pour l'aider. J'ai toujours travaillé dans une ambiance familiale parce qu'avant, je travaillais avec mon père. Et maintenant, il y a mon fils qui est avec moi. Donc du coup, j'ai changé de génération. Et donc, c'est sûr qu'on perpétue un peu la tradition dans ce sens-là. Pour devenir confiseur, pas de formation. Ici, c'est un savoir-faire qu'on se transmet de génération en génération. Au début, j'ai passé juste un peu les plats. Et puis après, Bettey vient me voir. Après, au fur et à mesure du temps, ils m'ont appris petit à petit les tours de main pour le glaçage, confisage, le blanchiment des fruits. Et pour confier un fruit, le procédé est long. Il faut plonger les fruits dans 7 bouillons successifs, étalés sur 3 semaines. L'objectif, enlever l'eau contenue dans le fruit et la remplacer par du sucre. Le principe utilisé est le phénomène d'osmose, qui va permettre à l'eau et au sucre de passer à travers la peau du fruit. C'est surtout un travail qui demande de l'expérience. On blanchit les fruits dans de l'eau. Ensuite, on fait une mise au sucre. Puis petit à petit, on augmente le degré du sucre. Avec le savoir-faire de Denis, les mandarines, cerises, abricots, poires ou encore les prunes deviennent des petites douceurs, un mariage parfait du sucré et du fruité. Et c'est à quelques pas de l'atelier que se trouve la boutique de la famille Sesson, tenue par Mireille, la femme de Denis. Là, vous avez de la clémentine, figue et melon, de la pâte de fruits, des écorces de citron et d'orange. Cette famille parisienne est en vacances dans la région. Et pour eux, impensable de repartir de la capitale mondiale des fruits confits sans quelques achats. J'avais un souvenir des fruits confits d'acte. Je savais que c'était quelque chose de remarquable. C'est pour ça que je suis venu. La boutique réalise 70% de ses ventes pour les fêtes de Noël. Une preuve que la coutume des fruits confits, comme l'un des 13 desserts du 24 décembre, est bel et bien ancrée dans le cœur des Aptois et de tous les Provençaux. Alors, je vois que Jean-Sébastien se régale avec ses fruits confits. Il a déjà mangé trois. C'est une invention géniale, c'est délicieux. En plus, ça ne colle pas aux doigts grâce au glaçage. Il y a ton copain de jazz à côté qui a bien envie d'y croquer. Oui, mais tout le monde a envie d'en manger. Et pour ceux qui ne les aiment pas nature, vous pouvez les utiliser dans des préparations. Par exemple, dans des cakes, avec des glaces, tout ce que vous voulez. Alors, moi, j'ai une question. Qu'est-ce que c'est joli, Roya. Oh, c'est mignon, quelle jolie création. Ça doit être Elodie qui l'a fait cette création. C'est lourd. Moi, j'ai une question, Laurent. C'est une question plutôt pour Vincent. Pourquoi est-ce qu'il y a une telle différence de prix entre les fruits confits que l'on trouve chez les confiseurs et dans la grande surface ? Alors, écoute, tu as raison de ne pas me poser la question. Moi, je peux l'expliquer. C'est parce que ces artisans travaillent avec des vrais fruits qui sont en plus sélectionnés. Parce que pour faire les fruits confits, il faut prendre les plus beaux fruits. Ça a déjà un coût. Le confisage est long. Il y a de la main d'oeuvre. Alors que les grandes entreprises qui font du fruit confit qu'on trouve en grande diffusion, c'est généralement simplement de la pastèque ou de la courge qu'on colore dans la masse, qui n'a aucun goût et qui ne valent pas cher à l'achat. Voilà, la différence, c'est qu'on a des vrais fruits contre des fruits un peu fabriqués. Donc, là, les meilleurs du monde, Toi, tu conseilles ça, Vincent, comme Napoli. Ça n'a rien à voir. Rien à voir, voilà. Ça, on peut les manger telle qu'à les autres, c'est juste du décor. C'est bientôt Noël. Donc, mieux vaut en manger un peu moins, mais en acheter de qualité chez des confiseurs. Voilà. Eh bien, écoute, on va rester dans les plats provençaux. Donc, bienvenue aux confiseurs qui font ces fruits d'exception. Et tout sur quelle chaîne ? Oh, france3.fr. Et on a vu sur notre Facebook officiel. Allons-y. On est sur France 3. C'est pas vrai. On me l'avait caché. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada